Je suis heureux d'être à Saint-André, aux côtés de son maire Jean-Paul Virapoulé, de notre premier vice-président Jean-Marie Virapoulé, de notre vice-présidente Madame Benabida, pour inaugurer ce tronçon de route qui a été amélioré par le département de la Réunion, ici à Bras-des-Chevrettes. A travers ce projet, le département veut faire la démonstration que nous sommes capables d'aménager le territoire pour offrir de meilleures conditions de vie aux réunionnaises et aux réunionnais. 150 millions sont investis maintenant chaque année par le département, donc sur son territoire. Et je place l'humain au cœur de notre action, parce que construire des routes, c'est bien, mais il faut aussi penser au développement humain et à la préservation de notre unité ici à la Réunion. Pour cela, nous avons mis en place un PST, un pacte de solidarité territoriale, qui intègre un volet investissement et un volet social très important. Les élus de l'Est, en particulier de Saint-André, ont demandé au département de mener deux grands projets structurants pour l'Est. Le premier projet, c'est une route qu'on appelle route des Hauts-de-L'Est, qui part de la rivière des Pluies et qui va arriver à Saint-Benoît. Donc c'est une route qui va traverser tous les Hauts-de-L'Est de la micro-région Est de la Réunion. Et le deuxième projet, c'est d'irriguer les terres agricoles de l'Est qui parfois souffrent aussi de sécheresse. Et à travers ces deux grands projets, nous voulons rééquilibrer le développement économique et territorial de la Réunion en faveur de l'Est. Cette route des Hauts-de-L'Est va désenclaver toute cette partie des Hauts-de-Saint-Marie, Saint-André, Saint-Suzanne jusqu'à Saint-Benoît. Donc on pourra construire des villages des Hauts. Nous pourrons développer des activités touristiques, des activités agricoles, mais des activités économiques au sens large du terme. Après l'inauguration de la route de Bras-des-Chevrettes, on va présenter l'action du centre social de Bras-des-Chevrettes. Un centre social, c'est un lieu où il y a une animation, où il y a un accompagnement des enfants, de la population de Bras-des-Chevrettes. Ce centre social va être présenté parce que nous demanderons à ce que le département finance ce centre social pour augmenter son activité. Par ailleurs, nous allons solliciter auprès du département un financement pour la réhabilitation de l'ancienne école de Bras-des-Chevrettes, qui est une école qui deviendra un centre socio-culturel. Bref, l'objectif c'est d'avoir une vision globale du développement du quartier de Bras-des-Chevrettes, pour redynamiser ce quartier, pour améliorer la qualité de vie. Après les aménagements, on va parler du social et de la vie au quotidien. Au-delà de cette route qui embellit le quartier de Bras-des-Chevrettes, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui nous avons posé aussi la première pierre de l'espoir, avec la route des Hauts-de-Leste, pour laquelle je me bats depuis 15 ans, qui partira de Sainte-Marie, des Hauts-de-Sainte-Marie jusqu'à Saint-Benoît. Avec l'irrigation des Hauts-de-Leste, avec ces nouveaux villages des Hauts, la Réunion va connaître une nouvelle ère de prospérité. Si vous rajoutez à ça le port bicéphale, possession port et bois rouge, vous voyez qu'on est en train, région, département, commune, nous sommes en train de travailler ensemble, main dans la main, pour tisser un nouvel horizon économique, un nouvel horizon d'aménagement, en un mot, un nouvel horizon de prospérité pour la région. Merci. 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 Merci.